Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors que nous sommes en pleine frénésie sur la sortie du troisième opus des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, nous avons décidé de prendre un petit peu de recul en nous livrant à une de nos catégories de vidéos préférées, à savoir celle des personnages. Vous le savez, nous adorons plonger dans l'histoire, la vie, les forces, les faiblesses, des querelles de personnages auxquels J.K. Rowling a donné vie dans ses romans et autres adaptations cinématographiques. Nous adorons explorer des personnalités qui ont tant de choses à nous raconter, et tant d'histoires à nous conter et de leçons à en retenir. Aujourd'hui, et pour la première fois sur cette chaîne, nous allons aborder l'histoire d'un personnage dont la vie continua après la mort. Vous l'aurez compris, c'est du formidable Nick quasi sans tête que nous allons parler aujourd'hui. Un fantôme pas tout à fait comme les autres, qui a fait de Poudlard sa dernière demeure pour l'éternité. On oublie trop souvent les fantômes dans l'histoire de Harry Potter, alors qu'ils tiennent pour la plupart une place peut-être pas déterminante, mais importante et qui au final donne du sens à beaucoup de choses dans la saga. Cela tient peut-être au fait que l'adaptation cinématographique des sept romans a quand même invisibilisé cet apport par commodité scénaristique, et selon l'avance même des réalisateurs, un fantôme, ça n'impressionne plus. Il est vrai que les fantômes dans le monde cinématographique sont absolument légion, et que l'originalité en la matière n'existe plus vraiment tant le procédé est devenu commun. Au final, la production de Harry Potter a dû trouver qu'il s'agissait d'une dépense peut-être un brin superflu et qui n'apportait pas grand-chose dans l'adaptation, et c'est un brin dommage. Dans l'une de nos toutes premières vidéos sur cette chaîne, nous avions d'ailleurs évoqué cette lourde absence dans les films. Disons que cette vidéo essaiera modestement de rendre un hommage appuyé à l'un des fantômes les plus appréciables de l'histoire, tout du moins que nous réussissions peut-être à appréhender davantage que les autres. Alors, Nick quasi sans tête, quand nous faisons sa rencontre dans Harry Potter, a déjà une longue vie, et une longue mort aussi derrière lui. En effet, il est né au 15ème siècle dans une famille appartenant à la noblesse, ce qui lui permettra d'hériter d'un titre de noblesse, chose assez rare dans l'univers magique où quasi toute notion de noblesse a disparu, ou en tout cas n'existe pas. On ne connaît pas exactement le statut de sang de Nick quasi sans tête, mais on peut imaginer qu'il est sans mêler ou né d'une famille de moldus, car il aura toujours, de son vivant, entretenu de bonnes relations avec ces derniers, ce qui, à cette période historique, s'avère pour le coup quand même assez étonnant. Quoi qu'il en soit, et peu importe son statut de sang, Nicolas de Mimsy-Porpington découvrira ses dons de sorcier à l'âge de 11 ans et fera son entrée au collège Poudlard, où il sera réparti dans la maison Gryffondor, comme il se doit pour un homme de sa trempe. Sa scolarité n'a jamais été documentée, on ne connaît donc pas ses champs de prédilection, ni ses passions, ou encore comment s'est passé son passage à Poudlard. Tout juste sait-on que les enchantements n'étaient pas véritablement sa tasse de thé. On peut imaginer cependant que, lors de son passage à Poudlard, Nick quasi sans tête, ou plutôt celui qui s'apprête à devenir Nick quasi sans tête, continuera à vouer une certaine admiration pour le monde des moldus. D'ailleurs, à sa sortie de l'école, on sait qu'il sera fait chevalier par le roi Henri VII et deviendra l'un des éminents membres de sa cour royale. C'est d'ailleurs un élément intéressant, car à cette époque où le code international du secret magique n'est pas encore entré en vigueur, on voit bien la porosité qui existe entre le monde des sorciers et celui des moldus. On voit bien également que la question des relations avec la couronne n'est pas quelque chose d'improbable, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois dans le monde magique que nous en entendons parler, dans la mesure où la famille Malfoy, par exemple, a très longtemps été proche de la couronne, depuis même Guillaume le conquérant et son arrivée en 1066 après la bataille d'Astings. Un ancêtre de Draco Malfoy, lui-même, avait un projet de mariage avec Elisabeth Ier du nom. Il s'agissait du premier Lucius Malfoy, pour être tout à fait précis. On peut se demander d'ailleurs s'il n'y avait pas un plan plus large à l'époque d'essayer de prendre le contrôle politique des deux mondes par ce biais. Cela semble être une possibilité, mais qu'aura en l'état actuel de nos connaissances échouer à chaque fois. Cela demeure quand même à vérifier, peut-être qu'un jour J.K. Rowling s'exprimera sur le sujet. La vie de Sir Nicholas était donc une vie dédiée à son pays et à sa communauté au sens très large du terme. En sa qualité de membre de la cour royale d'Angleterre, on peut imaginer qu'il participe à de nombreux combats, à de nombreuses obligations aussi de la vie publique et politique d'Angleterre, à de nombreuses modernités aussi, pourquoi pas. Évidemment, il doit dissimuler, en grande partie, et autant que faire se peut, sa nature de sorcier, car ce n'était franchement pas très très bien vu à cette époque-là. On sait aussi qu'il commence à fréquenter, en tout bien tout honneur, une femme du nom de Lady Grieve, qui semble être dotée d'une dentition particulièrement préominente et relativement mal orchestrée, ce qui, pour l'époque, n'a absolument rien de tout à fait étonnant. Cependant, Sir Nicholas a la solution face à ce petit souci de la vie quotidienne, après tout. Il est un sorcier, et ce genre de magie devrait être, pour le coup, à sa hauteur. Seulement, et on vous l'a dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, Sir Nicholas n'est pas un artiste pour tout ce qui concerne les enchantements. C'est même tout le contraire, et forcément, le sortilège qu'il va lancer ne va pas se solder, vous vous en doutez, par une très très grande réussite, et ça va même tourner à la catastrophe caractérisée, puisque le sortilège, au lieu de rétrécir et de réorganiser les dents de cette pauvre Lady, va avoir, en réalité, l'effet inverse en l'adoptant d'une sorte de défense proéminente, ressemblant plus à celle d'un éléphant qu'autre chose. Évidemment, cette situation ne peut passer aucunement inaperçue, dans la mesure où la pauvre Lady Grieve est complètement désespérée, et va très vite accuser son désormais agresseur de sorcellerie. Encore une fois, la sorcellerie, à l'époque, n'a absolument pas le vent aux poupes, bien au contraire, et nul besoin de le non-procès pour déterminer une sentence adéquate, généralement, la justice est pour le moins expéditive en la matière. Immédiatement arrêté, il est aussi immédiatement condamné à mort pour sorcellerie. On lui confusquera sa baguette magique pour éviter qu'il ne s'échappe dans la nuit précédant son exécution. Sœur Nicolas, c'est évidemment dans tous ses états, il promet de tout faire pour réparer les dégâts, et dommage subi par Lady Grieve, mais rien n'y fait, la sentence est déjà prononcée, et son exécution ne peut être évidemment annulée. De plus, il ne viendra franchement à l'idée de personne de lui rendre sa baguette magique, à cette époque, et sans ministère de la magie, il n'y a donc aucun échappatoire à la mort possible. Le lendemain, on sait qu'il recevra la visite d'un prêtre, censé lui permettre de se repentir de ses actes de sorcellerie, et préparer sa conscience à rejoindre son créateur. On ne sait pas ce qu'apporte véritablement à Sœur Nicolas l'arrivée de ce prêtre, alors que sa vie s'apprête à se terminer. Peut-être se remémore-t-il ses erreurs de jeunesse, jeunesse qui fut tumultueuse, sans que l'on connaisse vraiment les tenants et aboutissants. Peut-être essaye-t-il de se repentir, et condamne, pourquoi pas, jusqu'à sa vie dans le monde des sorciers. Peut-être se souvient-il de l'homme, un brin fantasque, qu'il fût toute sa vie à la cour du roi Henri VII. Peut-être craint-il, à cette ultime étape de sa vie, ce nouveau voyage qui doit débuter quelques heures plus tard. Cette situation est probablement l'une des plus atroces à vivre, une des plus atroces à parcourir. Parcourir le couloir de la mort est peut-être la situation la plus traumatisante qu'il puisse être. Quand Sœur Nicolas s'avance enfin vers l'échafaud, il sait que sa dernière heure est venue. Le bourreau est là, posé sur sa hache, dont la taille semble pour le moins impressionnante. Sœur Nicolas n'a aucun échappatoire, impossible de bricoler un tour de passe-passe magique, lui qui est coupé de sa baguette, contrairement à de très nombreux de ses confrères qui ont réussi, on l'a vu dans les cours du Professeur Binz, à s'échapper et à échapper donc à l'exécution. Lui, on le sait, est privé de sa baguette magique, il n'a donc aucune autre solution que de faire face au crépuscule de sa vie. Le principe d'une exécution est en soi une abomination, cela va sans dire. Cependant, l'exécution de Sœur Nicolas est pour le coup une véritable boucherie. Au bout de 45 coups de hache, sa tête n'est toujours pas séparée de son corps et tient encore à quelques tissus de peau et probablement quelques nerfs. Sœur Nicolas sent la vie quitter son corps petit à petit dans une souffrance terrible. C'est à ce stade que sa vie se termine pour déboucher sur l'inconnu. Sœur Nicolas, ou celui qu'il convient désormais d'appeler Nick Casisantette, va se retrouver face à son destin. Un choix lui est proposé, celui de continuer plus loin, sans préciser de quoi il s'agit, ou alors celui de rester paralysé. Paralysé de peur par l'inconnu de la mort, Nick Casisantette fera le choix de rester. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il aborde d'ailleurs ce moment du choix avec une immense pudeur, le drapant même dans un voile mystérieux. Nick a fait le choix de ne pas poursuivre son chemin, peut-être est-ce un choix difficile à faire, difficile à vivre. Le fait est que ce n'était pas pour lui le moment de faire ce choix. Il n'était peut-être pas arrivé à la maturité nécessaire, comment lui en vouloir, lui qui était encore plein de force et en pleine force de l'âge, à une période où on ne se pose évidemment pas la question, autour de sa propre mort. On n'est jamais préparé à la mort peut-être, mais surtout pas à cet âge-là. Nick Casisantette revient donc en quelque sorte à la vie sous sa forme fantomatique et retourne à Poudlard, peut-être l'endroit où il fut le plus heureux. Celui, en tout cas, qui l'a marqué le plus. Il s'attachera particulièrement à la maison Gryffondor pour des raisons évidentes. Nous faisons la connaissance de Nick Casisantette à l'occasion de l'entrée de Harry Potter à Poudlard. Presque dès le départ de son aventure d'ailleurs, il était important de montrer en effet cette dimension de Poudlard où les fantômes sont légions. Chaque maison a son fantôme, un peu de référence. On peut notamment parler de la Dame Grise pour Serdègle, du Gros Moine pour Poussoufle ou encore du Baron Sanglant pour Serpentard. Ce ne sont évidemment pas les seuls fantômes de l'école. Il y a également les fantômes, Professeur d'Histoire, le Professeur Beans. Il y a aussi Peeves dans un autre genre et tout un tas d'autres habitants du château qui ont fait le choix de passer l'éternité dans cette école de magie si particulière. Nick Casisantette est un fantôme heureux au contact des élèves. Il a besoin de cet apport pour continuer à vivre, entre guillemets. Il se montre toujours à l'écoute, toujours prêt à venir en aide à des élèves qui se perdraient ou feraient face à des drames de la vie, ce qui ne manquera évidemment jamais d'arriver. Nick n'est pas quelqu'un de muet ou de sombre. Il continue finalement à vivre de la même manière qu'il passait sa vie terrestre. Il est aimable, un bras enjôleur, peut-être un petit peu dragueur sur les bords, mais c'est un homme bon et prêt à servir son prochain, au sens on ne peut plus propre évidemment du terme. Lors de la cérémonie de répartition, Nick Casisantette fait face comme les autres fantômes à une vraie problématique, celle de savoir si Peeves devait ou non être accepté à assister au festin. La problématique de ce poltergeist étant qu'il ne sait jamais se tenir, qu'il ne sait jamais faire les bons choix, et se tenir à Karo et que, par nature, il projette une image des fantômes bien loin du calme de leur existence réelle. Un poltergeist, dans la classification faite par J.K. Rowling, ne répond pas aux mêmes problématiques qu'un fantôme ordinaire, rappelons-le. Les fantômes de Poudlard ont toujours des problématiques complexes à gérer vis-à-vis de Peeves, dont ils ne savent pas véritablement comment le gérer. Seul le Baron Sanglant semble avoir un temps swapé d'autorité pour réussir à le contrôler, ou tout du moins pour éviter que ce dernier ne finisse par détruire toute l'école ou blesser quelqu'un gravement. Nick, vis-à-vis de ce problème, aura toujours tendance à éviter le sujet. Il sait qu'il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire, il reste donc quand même à une certaine distance. Quand les fantômes de Poudlard pénètrent dans le hall de l'école, sous les regards éberlués de toute une génération de nouveaux impétrants, Nick Casisantette s'étonne presque de les voir là si nombreux. Il faut dire que pour un fantôme, la notion du temps est quelque chose d'assez étrange, voire de très secondaire. Eux qui ont l'éternité pour vivre ne font probablement plus totalement la différence entre les jours, les mois et les années. C'est tout le sujet finalement du rapport entre le temps et la mort, un sujet philosophique passionnant, mais que nous traiterons probablement un jour dans une vidéo dédiée. Là n'est pas le sujet de notre vidéo, même si le sujet, encore une fois, semble quand même absolument passionnant. Nick Casisantette observe forcément avec intérêt cette énième cérémonie de répartition à laquelle il assiste. Il est toujours très intéressé de voir année après année sa maison accueillir de brillants jeunes sorciers et jeunes sorcières. Cette année, peut-être davantage que d'habitude, Nick Casisantette observe comme tout Poudlard, un jeune garçon s'avancer vers le tabouret et le choix pour magique. Harry Potter, bien avant son arrivée à Poudlard, est déjà en soi une célébrité, presque un objet de curiosité. Il n'est pas n'importe qui, c'est une énigme et comme toute énigme, elle est observée à la loupe. Harry Potter est réparti au sein de la maison Griffo d'Or. Comment Nick prend cette nouvelle, ce ne fut pas documenté, mais on peut imaginer qu'il ressent là une certaine forme de fierté, d'autant plus que forcément, il se souvient bien de James Potter et de Lily Evans, qui ont payé le prix fort de leur engagement contre les forces des ténèbres et Lord Voldemort lors de la première guerre des sorciers. À une question de Simu Swinningan, il se présente en faisant état des raisons pour lesquelles on l'appelle Nick Casisantette. La manière de démontrer le pourquoi du comment aurait de quoi décourager même l'élève le plus affamé que l'on puisse connaître, c'est une certitude. Mais Nick Casisantette va également révéler l'une de ses très grandes passions, le Quidditch. Pour lui, il semble évident que le Quidditch demeure pour le moins un sport extraordinaire et qu'il est évidemment un soutien très fidèle de l'équipe de Griffo d'Or. À ce propos, on sait qu'il se réjouit de l'arrivée de nouveaux élèves qui pourront peut-être, dans les années à venir, venir grossir les rangs d'une équipe qui fait quand même grismine. Nick Casisantette se désole d'ailleurs de constater la suprématie évidente sur ces dernières années de l'équipe de Serpentard révélant ainsi une rivalité, y compris même au niveau des fantômes de l'école, puisque le baron sanglant semble prendre un malin plaisir à utiliser la domination de son équipe vis-à-vis des autres fantômes du château. Quelques mois plus tard, il ne se fera pas prier d'ailleurs pour vanter les qualités exceptionnelles d'attrapeur de Harry Potter, alors que ce dernier vient tout juste d'être sélectionné comme attrapeur de l'équipe de Gryffondor par Minerva McGonagall après un premier cours de vol pour le moins extrêmement impressionnant. C'est à la Dame Gryff qu'il fera d'ailleurs remarquer ceci en toute subtilité, histoire de bien faire comprendre que les grands jours de son équipe sont peut-être enfin de retour après tant d'années de disette. La présence de Sir Nicholas dans Harry Potter à l'école des sorciers peut parfois être analysée comme étant relativement anecdotique, et probablement peu importante. En réalité, elle fait partie déjà de l'immense décor que J.K. Rowling tente de mettre en place, mais aussi du folklore légendaire dans lequel J.K. Rowling inscrit son aventure. Il ne faut pas oublier que Poudlard se trouve dans les Highlandes d'Ecosse, une terre de mystères et de légendes pour le moins impressionnantes, et où les mythes et histoires de fantômes sont légions, et nous en avons vécu. Mais l'histoire de Nick quasi sans tête, et plus largement des autres fantômes, aura de nombreuses répercussions sur l'histoire, mais nous n'en sommes évidemment qu'au début. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, la présence de Sir Nicholas va s'affirmer davantage dans le roman. Il faut dire que cette seconde année de Harry Potter à Poudlard est pour le moins extrêmement intéressante, car une vieille légende va refaire surface. Une légende à laquelle Sir Nicholas a déjà été confronté à au moins une occasion lors de l'année scolaire 1942-1943. Sir Nicholas, on le sait, est bien arrivé à Poudlard à une période bien postérieure à la construction de la Chambre des Secrets. Il n'était donc évidemment pas un contemporain de sa laser serpentard, contrairement par exemple au Baron Sanglant ou encore à la Dame Grise. Il ne pouvait donc imaginer le sombre dessin du cofondateur de Poudlard, et pourtant c'est bien à son héritage que toute l'école, fantôme compris, va être confrontée. Cependant, avant le déclenchement de cet aspect dramatique des aventures de notre jeune sorcier préféré, J.K. Rowling a tenté de mettre à jour le fait que si le monde des sorciers bénéficie d'une structuration très bien, complexe et même assez bien organisée, le monde des fantômes répond aussi à un certain nombre de logiques et dispose apparemment aussi d'une certaine forme d'organisation. En effet, on apprend assez rapidement dans ce second livre que Sir Nicholas cherche désespérément à intégrer depuis très très longtemps le club des fantômes sans tête, donc des chasseurs sans tête. Ce club fait écho à un des très grands classiques du folklore britannique où de nombreuses légendes et mythes issus du Moyen-Âge font état de fantômes sans tête se baladant dans les forêts et l'an de l'Ecosse à la recherche de nouvelles proies et de nouvelles victimes. Dans Harry Potter, on comprend qu'effectivement ce mythe est une réalité. On assiste donc à l'arrivée d'un groupe de fantômes qui s'adonnent, entre guillemets, à des activités de groupe, regroupant des fantômes qui ont eu à subir de leur vivant une décapitation. Seulement, et c'est là le problème de notre protagoniste du jour, Sir Nicholas n'est pas exactement sans tête, dans la mesure où elle est encore rattachée, même de manière extrêmement minime, à son corps, alors que les fantômes sans tête bénéficient, si on note ce verbe, d'une séparation complète leur permettant de distinguer clairement le corps de la tête. On serait presque au stade de mythe philosophique à ce stade. Sir Nicholas a déjà présenté un certain nombre de requêtes qui ont toutes fait l'objet d'un refus strict du fait de ces quelques morceaux de peau et de tissu qui perdurent. Cette situation pèse littéralement sur l'humeur de Nick quasi sans tête, sans que l'on comprenne véritablement le pourquoi du comment après tout. La difficulté étant qu'être un fantôme répond à des mécanismes pour le moins très différents de ceux d'un être humain. Les perspectives ne sont pas les mêmes, la manière de vivre, entre guillemets, n'est pas la même non plus. Cependant, on peut émettre une théorie, celle du besoin de reconnaissance et même, allons plus loin, celui du besoin d'appartenance. Chaque être humain ressent à un moment ou à un autre de son existence le besoin de s'identifier à un groupe de personnes, un groupe d'opinion, un groupe religieux, une association ou encore même une famille. Par nature, un fantôme est généralement seul. Séparé de sa famille, forcément, surtout après 500 ans de mort, il est coupé des siens presque déracinés. J.K. Rowling interroge donc intelligemment la condition de fantôme et les perspectives que cela peut ouvrir à une personne qui aurait choisi de ne pas continuer vers l'inconnu. Il semble dès lors qu'il doit y avoir un besoin chez les fantômes d'appartenir aussi à un groupe et donc de faire ainsi œuvre de société en quelque sorte pour combler peut-être une solitude qui finit par peser pour ces hommes qui sont finalement coincés entre le monde des vivants et celui qui va après au sens littéraire, presque artistique, disons-le du terme. La volonté de Nick et de rejoindre ainsi ce type de communauté laisse à penser que sa vie en tant que fantôme n'est pas nécessairement la plus heureuse. Le fait que son adhésion à ce groupe de fantômes à la caractéristique si particulière soit refusée en permanence pèse forcément à la longue sur le moral. Il cherche donc à chaque fois à trouver des solutions permettant de faire basculer une décision enfin en sa faveur et donc une occasion va se présenter et elle est absolument, cette fois-ci, tenez-le bien pour acquis, absolument immanquable. En effet, en cette année 1992, Sir Nicholas va célébrer le 500e anniversaire de sa mort. Oui, parce que dans le monde fantomatique, on fête les anniversaires de mort et non de naissance, ce qui peut paraître un peu étonnant. Mais après tout, c'est assez logique même s'il faut reconnaître un bras macabre. 500 années de mort, c'est quand même quelque chose de particulièrement marquant, enfin on imagine. Et à cette occasion, il entend célébrer cette date avec faste et moultes réjouissances, mais il lui manque évidemment un ingrédient particulier, en l'occurrence, il s'agit, vous l'aurez deviné, de Harry Potter. Harry Potter se montre toujours très agréable avec Nick quasi sans tête. La perspective d'aller assister à ce genre d'événement n'est pas du tout sa tasse de bière au beurre, bien au contraire. Cependant, Nick sait toujours réussir ses coups et le dessin va lui permettre de réussir un petit tour de force, vous allez le voir. En effet, quelques jours avant son anniversaire de mort, le match de Quidditch opposant Gryffondor à Serpentard s'approche dangereusement. Il s'agit pour le coup de l'un des matchs les plus importants du tournoi nécessairement. L'équipe de Gryffondor se prépare donc ardemment à affronter ses rivales, de toujours et dans des conditions climatiques pour le moins absolument apocalyptiques. Lors d'un entraînement, Harry Potter rentre totalement souillé, littéralement de terre et de boue et de pluie et manque de bol, il va tomber sur Mistain et assez rapidement sur Argus Ruzard. On sait à quel point Argus Ruzard, et je vous en parlais déjà dans une précédente vidéo, déteste grandement les saletés faites dans son école alors qu'il se prépare à infliger une sacrée correction à Harry Potter avec en prime une retenue bien carabinée. Sœur Nicolas qui fut témoin de toute la scène va alors profiter du fait de croiser Peeves qui se baladait précemment avec l'armoire à disparaître sur le dos pour lui conseiller de la jeter juste au-dessus du bureau d'Argus Ruzard. Ce dernier éternel ennemi de Argus Ruzard va évidemment s'en donner un cœur joie et donc précipiter l'armoire à disparaître dans un vacarme assourdissant, obligeant ainsi Argus Ruzard à cesser tout à faire ses sens de ce qu'il était en train de faire. L'intervalle de temps entre le départ et le retour de Ruzard dans son bureau laissera à Harry Potter le temps de découvrir la vraie nature magique du concierge de Poudlard, à savoir qu'il est un craque-molle et devant l'embarras généré par cette révélation, Ruzard en perdra tous ses moyens et laissera Harry Potter filer sans autre ménagement et évidemment sans autre punition. C'est ce moment là que Nick quasi sans tête va choisir pour convaincre Harry Potter de venir lors de sa fête d'anniversaire de mort qui se tiendra le 31 octobre pendant le festin d'Halloween. Harry Potter se rendant bien compte qu'il doit une fière chandelle à Nick ne pourra donc se dérober et se rendra à se manquer en compagnie de Ron et Hermione. Lors de cette soirée d'Halloween le moins que l'on puisse dire c'est que Saint-Nicolas a mis les petits plats dans les grands ou presque en tout cas pour réunir finalement tous ses invités. Des fantômes célèbres comme la veuve solitaire ont fait le déplacement de tous les pays pour assister à cet événement. Harry Potter est un peu le clou du spectacle mais le problème c'est que cette soirée va prendre pour le moins une tournure on ne peut plus catastrophique. Bon déjà chose intéressante c'est que les soirées chez les fantômes sont quasiment quand même assez éloignées des fêtes qui peuvent être organisées dans le monde des moldus et même dans le monde des sorciers. Notamment au niveau de la nourriture où le moins que l'on puisse dire c'est que ce n'est pas franchement très très rargoûtant. Tout est pourri jusqu'à l'extrême comme s'il était nécessaire que les odeurs en soient arrivées au stade du pourrissement pour que les fantômes s'y intéressent. Il en va de même d'ailleurs absolument pour le goût. Tout semble sinistre voire même très sinistre. Bon en même temps est-il éthique de célébrer la mort d'une personne avec moultes faces et réjouissances ? La question est entièrement ouverte on ne vous le cache pas. Le fait est qu'évidemment un moldu n'a pas la même perception une fois encore qu'un fantôme. Cela semble être une évidence. Le fait est que cette petite sauterie qui aurait dû permettre à Sir Nicolas de faire une démonstration de force va finir par se transformer en véritable catastrophe. Car les membres du club vont rapidement se moquer de lui et très vite une sorte de jeu va se mettre en place entre d'un côté fantôme décapité et invité. Nick Casisantet est mis donc de côté et donc dans une fâcheuse posture et il s'agira finalement d'un nouvel échec qu'il traversera comme une véritable humiliation. Il restera très ombrageux pendant des semaines après cet événement enfin jusqu'à ce qu'un autre événement vienne vous allez le voir perturber son existence fantomatique. En effet, aussi étrange que cela puisse paraître, Nick Casisantet va être victime du basilic. Depuis des semaines et l'apparition d'un curieux message sur un des murs du second étage, l'école vit dans la frénésie complète et totale de ce monstre de la chambre des secrets qui aurait été lâché dans les couloirs. Entre le message et le fait qu'une première victime ait été découverte pétrifiée, les inquiétudes vont bon train. L'état même de Mistègne étant causé par un sort dont personne ne semble connaître les tenants et aboutissants et qu'aucun professeur ne se trouve être en capacité de conjurer quoi que ce soit, fait développer finalement un climat extrêmement anxiogène qui règne au sein de toute l'école. On aurait pu penser étrangement qu'un fantôme n'aurait pas à souffrir, ou autre mesure, du monstre de la chambre des secrets dans la mesure où par essence un fantôme n'est pas en capacité d'être impacté par quoi que ce soit de mortel. Et pourtant, c'est bien ce qu'il va se passer le soir du 17 décembre 1992 alors qu'il se trouve dans l'un des couloirs de l'école en présence de Justin Flinch et Fletcher. On ignore d'ailleurs ce qu'ils faisaient ensemble et peut-être même qu'il ne s'agissait finalement ou tout simplement que d'une rencontre inopportune, mais on peut cependant quand même faire l'hypothèse que Justin faisait état de ses doutes vis-à-vis de Harry Potter et que Nick quasi sans tête tentait d'apaiser ses angoisses sur le fait que non, Harry Potter n'était pas l'héritier de Salazar Serpentard. Le fait est qu'ils vont croiser tous les deux le chemin du basilic en train de se balader gentiment dans les couloirs. C'est à ce moment-là que Nick va prendre de plein fouet le regard du basilic, mais il ne mourra pas étant déjà mort en réalité. Cependant, il sauvera consciemment ou inconsciemment la vie de Justin Finfichlet, car ce dernier ne le verra qu'au travers des reflets fantomatiques de Sir Nicholas. On ignore exactement le fonctionnement des effets du basilic sur un fantôme. C'est quelque chose de très problématique pour le coup et de très complexe à analyser et à cerner. Cependant, les faits sont là, il est pour le coup totalement inerte et semble être pétrifié comme les autres. Déplacer un fantôme est quand même quelque chose de très complexe, mais avec deux ou trois petites astuces magiques, ils réussiront à le mener jusqu'à l'infirmerie dans l'attente de l'administration du filtre préparé par Pomona Chorav. Les événements de Harry Potter à la Chambre des Secrets continuent donc sans notre fantôme préféré, jusqu'à ce que Pomona Chorav réussisse à lui administrer. Par un biais dont on serait bien curieux de connaître la nature, le filtre de Mandragore ramenant ainsi Sir Nicholas à sa vie fantomatique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les connaissances et les capacités de Chorav forcent le respect et l'admiration, et on ne le dit pas assez. Nick quasi sans tête retrouvera, on l'imagine, une certaine joie de vivre en quelque sorte après cet événement. Assez étrangement, Nick quasi sans tête sera globalement assez absent des événements de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. On ne le verra que très peu, cela se cantonnera à quelques brèves apparitions fantomatiques en dehors, il est vrai, du festin d'Halloween marquant donc son 501ème anniversaire de mort, où il profitera d'une animation préparée par les autres fantômes de Poudlard, pour reconstituer sa propre décapitation entraînant un certain engouement auprès des élèves et des professeurs dans la mesure où en cette nuit d'Halloween, la bonne humeur et l'horreur font généralement plutôt bon ménage. On ne sait pas comment Sir Nicholas prendra ses réactions euphoriques à l'appui de cette reconstitution d'un moment que l'on peut quand même définir comme étant le drame de sa vie d'avant, mais en tout cas, il saura s'en contenter. On sait aussi que les fantômes participeront de manière assez active aux recherches mises en œuvre suite aux diverses intrusions de Sirius Black dans le château. Ce n'est pas étonnant dans la mesure où les fantômes ont une connaissance parfaite et quasi totale de Poudlard, mais ont également une capacité à se déplacer très rapidement d'un point à un autre. Évidemment, aucun fantôme ne sera témoin de quoi que ce soit, et quand bien même ils auraient vu quelque chose de suspect, on peut imaginer qu'ils n'auraient pas été davantage frappés par cela, tant la sécurité de Poudlard semble reposer sur des marécages, mais nous y reviendrons plus tard dans cette vidéo. On peut imaginer que Nick AsiSantête s'intéresse cependant particulièrement à la traque de Sirius Black, dans la mesure où il s'agit d'un ancien élève de sa maison, de quelqu'un qu'il connaît parfaitement, et dont il a observé à distance cette décente surprise vers les forces obscures. Cependant, il faut toujours garder à l'esprit que les affaires du monde des vivants ont une répercussion souvent très très lointaine sur les affaires des fantômes. Encore une fois, la perception des événements et la temporalité diffèrent de manière extraordinairement forte de celle des moldus ou des sorciers. On ne peut donc imaginer finalement que Sir Nicolas ne perçoit peut-être pas totalement l'étonnant et aboutissant de cette affaire, même si on peut évidemment parier sur le fait qu'il ne se souvient que trop bien des événements de la première guerre des sorciers. Les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu donnent à peu près le même ordre d'importance à Nick AsiSantête, qui bascule presque dans le rôle de personnage anecdotique au récit, que l'on recroise que de manière extrêmement irrégulière. Il faut dire que l'activité à Poudlard ne laisse franchement pas beaucoup de place pour les histoires de fantômes, tant l'aventure semble dense. On le croise cependant comme il se doit lors de la cérémonie de répartition en début d'année scolaire, où il va donner quelques informations sur le fonctionnement de Poudlard, dont on ne mesure absolument pas la portée à ce moment-là de l'histoire. En effet, alors que la cérémonie de répartition prend fin et que le festin vient tout juste de commencer, Sir Nicolas va informer Harry, Ron et Hermione des difficultés rencontrées lors de la préparation du ligné. Comme quasiment chaque année se pose l'éternelle question de savoir si la présence de Peeves au repas de début d'année est envisageable, ou s'il s'agit d'un risque trop immense pour être pris. Ce sampiternel sujet agite chaque année à la même époque les fantômes avec toujours des débats à non pas finir, chacun ayant évidemment son avis généralement bien tranché sur la question. La proposition est soumise cette année par le moindre gras de Poussouf qui souhaite donner une nouvelle chance à Peeves. Seulement, Nick quasi sans tête et le baron sanglant sont très ouvertement opposés à cette possibilité, position qui finira d'ailleurs par emporter les suffrages des autres fantômes du château. Cette nouvelle évidemment n'est absolument pas du tout du goût de Peeves, qui en répercussion de cet affront personnel va prendre la décision de mener une action coup de poing façon Greenpeace, un peu contre une plateforme pétrolière. Ni une ni deux, il va se rendre dans les cuisines de Poudlard, on passe pour la première fois côté coulisses, on sait qu'il va y mettre une certaine pagaille en réversant tout ce qui se trouve à sa portée et en détruisant absolument tout sur son passage. Cela donnera évidemment beaucoup de travail aux elfes de maison pour tout réparer et préparer à nouveau le festin qui aura réussi à être livré en temps et en heure grâce à un travail que l'on imagine franchement acharné. Sans le vouloir, Sir Nicolas vient de lancer une information pour le moins extraordinairement importante aux yeux d'Armian Granger, une information qui va peut-être même changer à tout jamais ses plans de carrière et sa vie. En effet, comme bon nombre d'élèves à Poudlard, personne ne se soucie de savoir comment les choses tournent. Les élèves mangent trois à quatre fois par jour, ils rentrent dans la grande salle et le repas apparaît. Il en va de même pour la blanchisserie, pour le nettoyage de Poudlard et pour le rangement des dortoirs. Poudlard est une usine qui ne s'arrête véritablement jamais, comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement ? Hermione découvre donc le statut très précaire des elfes de maison et s'en émeut. Sous le regard relativement incrédule, la nique quasi sans tête qui ne voit pas bien où se situe la problématique car la notion d'esclavagisme ne semble pas être quelque chose qui lui parle nécessairement à son oreille de fantôme. On sait que plus tard dans le roman, Hermione Granger militera amplement pour le droit des elfes de maison puis occupera ensuite une position importante après la bataille de Poudlard au ministère de la magie où elle influera de manière très large sur la législation envers les créatures magiques et notamment vis-à-vis des elfes de maison. Nick quasi sans tête aura donc eu un apport quand même très important au détour de ce point de détail de l'histoire pour ce qui concerne Hermione Granger. Si l'intrigue de Harry Potter et la Coupe de Feu ne laisse que très peu de place finalement à Sir Nicolas, cela ne sera pas tout à fait la même histoire avec les événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix est pour cause. Sa présence au sein de Poudlard trouvera même une grande partie de sa logique dans l'intrigue de ce cinquième roman. Sa présence dans cette cinquième aventure commence dès la cérémonie de répartition, ce qui devient en soi un peu une habitude désormais. Il apprécie particulièrement, on le sait à cette occasion, la compagnie de Harry Potter et de ses amis. Cette année est forcément particulière, elle n'a rien de commun avec les précédentes, dans la mesure où pour la première fois, elle s'opère dans un contexte où Voldemort est revenu au sommet de sa force, presque d'entre les morts si on ose dire. Le climat est pesant, difficile, les fantômes s'en rendent nécessairement compte, ils ont le vécu, ils savent pertinemment que le retour de ce dangereux mage noir ne présage absolument rien de bon et que des temps bien difficiles s'annoncent. D'autant plus que le directeur de Poudlard, Albus Humboldt, semble être sur la sellette et que le discours tenu par Harry Potter après son retour du cimetière de Little Angleton lors de la troisième tâche du tournoi des Trois Sorciers, bénéficie quand même d'une remise en cause violente de la part des autorités du monde magique. Le choix pont magique ne va pas d'ailleurs dire autre chose dans sa chanson d'accueil des élèves, il va appeler les élèves, on le sait à l'unité dans cette période de grand danger, pour le monde des sorciers et pour l'école, et qu'il ne faut pas céder aux sirènes de la désunion et que l'heure est à la paix entre les maisons, qui serait une des clés pour faire face aux grands dangers à venir. Évidemment, cette chanson n'est pas du goût de tout le monde, la rivalité entre les différentes maisons de Poudlard se trouve pour le coup être à son paroxysme depuis des décennies et les vues divergent beaucoup d'une maison à l'autre sur les grandes questions qui animent le monde des sorciers de Grande-Bretagne et plus globalement toute la communauté magique. Cela fait déjà mille ans que ça dure, difficile d'y mettre un terme d'un coup de baguette magique si on ose dire. Nick Cassis en tête apporte à ce moment-là un éclairage important à cette scène en expliquant qu'il arrive de manière régulière au choix pour magique d'adresser des avertissements lorsque ce dernier sent que l'instant est grave. Le choix pour magique, ne l'oublions pas, est stocké dans le bureau d'Albus Dumbledore. Il est donc en permanence aux premières loges pour être tenu au courant de toutes les informations sur l'actualité du monde magique. Sir Nicolas a le vécu, il a déjà entendu plus de 500 chansons après tout du choix pour. Et des périodes compliquées, il y en a eu beaucoup. On pourrait citer pêle-mêle la guerre entre Grindelwald et Albus Dumbledore, la première guerre des sorciers. Mais il y en a eu d'autres avant bien évidemment. Et on peut craindre d'ailleurs que la seconde guerre des sorciers ne sera pas la dernière menace à se faire jour. Malheureusement pour Poudlard. Cela pose quand même la question de savoir comment les fantômes perçoivent les remous et les guerres dans le monde des vivants. Ils sont à une place totalement à part qui n'a absolument rien à voir avec celle des sorciers. La perception, là encore une fois, n'est pas la même. Tout est une question de temporalité. Mais Sir Nicolas a quand même un cœur, enfin au sens figuré du terme. Il est forcément inquiet de la situation, inquiet de ce qui pourrait se passer et de ce qui pourrait advenir de Harry Potter et des autres élèves dans ce contexte si difficile. Cet éclairage est nécessairement pertinent. Mais là où son apport sera nécessairement le plus grand, c'est à la toute fin du récit. On se souvient que Harry Potter et ses amis assistent à la mort de Sirius Black lors de la bataille du département des mystères. Une bataille âpre et qui aura fait des dégâts tout en révélant au monde que Lord Voldemort est cette fois-ci bel et bien revenu au sommet de ses pouvoirs sans que cela ne puisse être remis en cause, cette fois-ci par les autorités du monde magique. Afin d'extraire Harry Potter aux journalistes et à la foule qui arrivent de partout dans l'atrium du ministère de la magie, Dumbledore va le réexpédier par porte au loin à Poudlard afin qu'il soit soigné et protégé. Rappelons que nul autre lieu que Poudlard ou que le 4 Private Drive n'est autant apte à protéger Harry Potter. Quand Harry commence à digérer cette nuit de bataille, un flash lui vient et si Sirius Black pouvait revenir d'entre les morts ? Après tout, nous sommes dans un monde magique, Harry veut s'accrocher à ce petit espoir. Mais il ne peut en parler évidemment à personne, sa relation avec Dumbledore est, on le sait, empreinte de difficultés, surtout à cette époque. Il n'y a pas une méfiance entre eux mais elle est complexe et soit dit en passant absolument passionnante à étudier, on le fera probablement dans une prochaine vidéo. Cependant, Harry Potter a noué durant toutes ces années une amitié particulière avec Nick Casisantet. Il y a une forme de lien qui s'est créé entre eux dans les épreuves et dans les joies. Il ne peut aborder ce sujet avec personne d'autre qu'avec une personne parfaitement au fait des complexités de la mort et d'une vie qui se termine. Sir Nicholas est la personne Hildwan, il va s'en dire. Seulement, Nick Casisantet n'est pas en capacité de vraiment redonner de l'espoir à Harry Potter, même si on imagine qu'il aurait aimé réussir dans cette tâche. Mais il est honnête et c'est à ce moment-là qu'il explique pleinement la manière dont on choisit de devenir un fantôme. Il institue très directement le fait que cette condition de fantôme est en réalité un choix et non une obligation. Mais que pour faire ce choix, il faut être dans une situation où l'on craindrait trop d'affronter ce qui vient après, ce qui se dissimule derrière le voile des ténèbres. Si lui n'a pas eu le courage d'aller au-delà, sans préciser d'ailleurs s'il s'agit du paradis ou d'autre chose, Harry Potter doit rester quand même une œuvre, rappelons-le, universelle. Il explique aussi que ce n'était pas dans le tempérament de Sirius Black, qu'il a bien connu, d'avoir peur. Sirius Black a continué son chemin vers ailleurs. On sent presque dans les propos de Sir Nicholas un regret sur sa condition, un regret mûri depuis plus de 500 ans. Il laisse donc Harry Potter face à son deuil sans autre espoir, mais c'est là aussi un passage nécessaire pour se construire lorsque l'on est un vivant. Le deuil fait partie intégrante de la vie, partie intégrante de ce qui constitue une épopée de vie. Sans deuil, l'apprentissage de la mort et de ses ténèbres est complexe. Harry devra faire de cette perte une nouvelle raison de combattre, une nouvelle raison surtout de croire en la vie et à tout ce qu'elle peut apporter. Étape peut-être qu'un fantôme n'a pas connu, mais cela nous ne le saurons à ce stade jamais. Cette discussion entre Harry Potter et Nick Casisantet est extrêmement importante. Et on sent que J.K. Rowling a voulu faire de cette discussion un moment très particulier, hors du temps, mais d'une portée philosophique et symbolique absolument immense pour se préparer aux événements des deux derniers romans. Il fallait illustrer la mort pour comprendre le vrai pouvoir des reliques de la mort. Et pour comprendre la conception si particulière que revêt cette ultime étape de la vie dans un monde de magie comme celui de Harry Potter. Dans les événements de Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlé, la présence de Nick Casisantet est évidemment toujours secondaire. Et n'importe qu'assez peu de choses au récit, même si elle demeure quand même intéressante. On apprend, notamment de la bouche même de Sir Nicolas, que sa position au sein de la communauté des fantômes habitant le château n'a fait que s'accroître depuis que de nombreuses rumeurs estivales font de Harry Potter l'élu et que ces rumeurs sont arrivées jusqu'au muraille de Poudlard. L'amitié connue qui existe entre Harry et Sir Nicolas est devenue apparemment pour les fantômes un véritable sujet de discussion. Les fantômes de Poudlard semblent se passionner, probablement par crainte de l'avenir, pour cette question de savoir si oui ou non Harry Potter est bien l'élu. Mais là aussi Sir Nicolas marque sa différence et fait preuve d'une certaine noblesse d'esprit. Comme à son habitude, il se montre loyal et l'affirme ouvertement d'ailleurs Harry Potter, mais se refusera toujours scrupuleusement à utiliser cette amitié pour obtenir des informations ou pour confirmer des rumeurs. Et c'est évidemment tout à son honneur. Cette sixième année de Harry Potter à Poudlard est une année évidemment particulière, encore une fois dans un contexte de guerre ouverte, mais une autre question vient aussi passionner en quelque sorte les fantômes de Poudlard. C'est les départs assez récurrents d'Albus Humboldt en dehors de l'école. On le voit partir, on le voit revenir de manière beaucoup plus préoccupante que d'habitude. Les fantômes savent qu'il s'est lancé dans une quête sans pour autant en connaître la nature exacte. Les informations circulent entre les fantômes de Poudlard et on sait par exemple que le baron sanglant assistera au retour d'Albus Humboldt d'une de ses curieuses missions et en fera part à Nick Quasi-Santête qui en fera part un petit peu plus tard à Harry Potter. Évidemment, le dénouement tragique de cette année avec la mort de ce directeur emblématique de Poudlard va marquer un tournant pour le roman mais aussi pour les fantômes qui viendront accompagner. D'ailleurs, ce directeur tant aimé vers sa dernière demeure lors de son enterrement. Elle aussi, ce chemin sera sans retour. La septième année de Harry Potter à Poudlard n'aura évidemment pas lieu puisque nous sommes durant les événements de Harry Potter et les Reliques de la Mort. Cependant, Sir Nicolas demeure évidemment toujours attachée à cette école, y compris dans un climat de tension absolument détestable. On sait que durant l'année, Nick Quasi-Santête fera de son mieux pour protéger les élèves de la discipline on ne peut plus autoritaire mise en oeuvre par les carrosses et par le nouveau directeur, Severus Rogue. On sait aussi qu'il aidera à l'occasion les résistants de l'armée de Dumbledore dans la salle sur demande mais sa condition de fantôme demeure quand même très restrictive et donc l'empêche d'avoir un rôle plus actif qu'il ne l'aurait certainement été s'il avait été évidemment encore vivant. Lors de la bataille de Poudlard, Sir Nicolas est présent aux côtés du professeur Minerva McGonagall lorsque cette dernière organise la défense de l'école. On sait que les fantômes prendront part à cette bataille notamment en aidant les élèves à s'enfuir de l'école pour être en sécurité s'ils n'étaient pas en âge de combattre ou également pour passer des messages pendant la bataille entre les membres de l'Ordre du Phénix les membres de l'armée de Dumbledore et évidemment McGonagall elle-même. Dans le même temps, Harry Potter, on le sait, est à la recherche du diadème perdu de Rowena Sardeg. Pour cela, il a besoin d'accéder aux fantômes de cette maison, la fameuse Dame Grise. Évidemment, Harry Potter va se tourner vers son ami Sir Nicolas qui, bien qu'un brin interloqué du fait de ne plus être le fantôme de référence en quelque sorte de Harry Potter, va lui donner les bonnes informations permettant Harry ensuite de localiser cette horcrux cachée dans la salle sur demande. Évidemment, Sir Nicolas assistera à chaque étape de cette bataille, pleurera les morts puis célèbrera la victoire, encore une dimension pour le coup très biblique entre mort et résurrection. Poudlard se reconstruira, Poudlard accueillera encore des générations et des générations d'élèves, peut-être même de nouveaux fantômes. Poudlard survivra, comme toujours, et en son cœur, les fantômes aussi. Sir Nicolas est profondément attaché à ce château, attaché à sa maison et comme il l'a toujours fait, il continuera à apporter évidemment une aide précieuse à de nombreux élèves, mais malheureusement, pas seulement à de nombreux élèves. En effet, la noblesse de Kirk et celle de Sir Nicolas l'amènera aussi à commettre pour le coup une très 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 grosse erreur dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, lorsque ce dernier indiquera à Delphini Géduzor le lieu où se trouvait Albus Potter, alors que ce dernier est en plein doute sur ce qu'il est en train de faire. Delphini Géduzor n'avait absolument rien à faire à Poudlard, rien à faire dans les couloirs, elle qui ne fut jamais élève de cette école. Mais que voulez-vous, Poudlard est une passoire et ni quasi sans tête ne sera pas davantage interloqué que cela de voir cette jeune femme chercher Albus Severus Potter. S'il avait donné l'alerte, les événements de Harry Potter et l'Enfant Maudit auraient pu être tout autre. La gentillesse et la noblesse de cœur qui est celle de Nicolas entraînent de facto parfois des erreurs ou des méprises et en l'occurrence, elle fut très lourde de conséquences. On ignore exactement quelle fut la réaction de Sir Nicolas lorsqu'il se sera rendu compte de cette dévue, mais on peut aisément parier sur le fait qu'il s'en voudra pendant très 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 longtemps. Et voilà, c'est donc tout pour cette nouvelle vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Nous, on a adoré vraiment plonger dans l'histoire de Sir Nicolas, c'était vraiment un personnage absolument passionnant dont on aimerait savoir un petit peu plus effectivement sur sa jeunesse, sur sa vie antérieure évidemment, avant qu'il ne se fasse trancher la tête comme ce fut le cas pendant donc son exécution. Mais en tous les cas, il avait quand même beaucoup de choses à apporter et ce qui nous semble vraiment très intéressant, c'est la manière dont J.K. Rowling a utilisé ce personnage, a utilisé finalement ce fantôme pour apporter tout un tas d'informations, également sur un univers beaucoup plus étendu qu'on ne voit pas nécessairement à l'écran. Encore une fois, ça c'était vraiment le gros gros déficit de l'adaptation cinématographique de Harry Potter, mais qu'on voit évidemment bien dans les livres, cette espèce de rapport également très particulier que J.K. Rowling entretient avec la mort et qu'elle retranscrit finalement très bien dans Harry Potter. C'était vraiment quelque chose pour le coup de très très intéressant et on avait vraiment vraiment hâte finalement de pouvoir aborder ce sujet avec vous parce que c'est vrai que cette question des fantômes, encore une fois, même si elle n'est pas centrale au récit, elle reste quand même sacrément importante, elle reste sacrément ancrée dans le récit et toujours un petit peu en fond finalement de l'histoire principale et c'était donc pour nous vraiment important de pouvoir rendre hommage à ce personnage qui n'était pas un personnage tout à fait comme les autres et puis aussi ça nous permettait effectivement de faire une petite pause sur la frénésie autour des secrets de Dumbledore même si vous inquiétez pas, on va revenir très 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 prochainement effectivement avec de nouvelles informations et de nouvelles vidéos sur ce sujet là mais on a encore évidemment beaucoup 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 de choses à dire, vous vous en doutez parce que l'actualité est complètement folle et d'ailleurs il se pourrait même que ce soir très tardivement nous revenions vers vous avec quelques petites nouvelles au sujet de War's Legacy, en tout cas on croise les doigts même si on n'ose franchement plus du tout y croire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore déjà fait à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel dès qu'on publie du nouveau contenu et donc on se retrouve soit peut-être ce soir, soit sinon samedi pour de nouvelles aventures à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501